bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des figures de style alors avant de commencer je tiens à préciser qu'évidemment la liste des figures de style que nous allons aborder aujourd'hui n'est pas du tout une liste exhaustive c'est à dire qu'il en existe beaucoup d'autres donc si vous en connaissez certaines dont on ne parle pas dans cette vidéo et bien félicitations c'est tout à votre honneur et vous pouvez les partager en commentaire alors c'est parti la première figure de style que l'on va étudier est assez simple il s'agit de la comparaison consistant comme son nom l'indique à comparer deux éléments à l'aide d'un outil de comparaison les outils de comparaison sont les mots comme comme mais on a aussi pareil à semblable à autant que plus que moins que etc exemple tu es aussi grande que ta soeur nous avons ensuite une métaphore la métaphore est une figure de style consistant à comparer deux éléments mais sans outils de comparaison cette fois ci on va les rapprocher pour créer une image par exemple si je dis elle a un coeur de pierre je compare son coeur à une pierre mais je n'utilise pas de comparaison il s'agit d'une métaphore qui va venir créer l'image d'une personne assez insensible d'une personne qui n'a pas des sentiments très facilement passons maintenant à l'énumération qui consiste à créer un effet de liste c'est une figure de style que l'on retrouve aussi sous le nom d'accumulation exemple j'ai acheté du pain du riz des légumes ici nous avons l'énumération de ce que j'ai acheté passons maintenant à la répétition la répétition consiste à répéter le même mot ou le même groupe de mots plusieurs fois dans la phrase et ou dans le même paragraphe petit exemple marie veut aller faire du ski pour elle faire du ski c'est une activité incontournable l'hiver ici nous avons le groupe de mots faire du ski qui est répété à deux reprises il s'agit donc d'une répétition l'anaphore maintenant nous allons voir nous allons le voir c'est une répétition mais un petit peu particulière puisque l'anaphore en effet consiste à répéter le même mot ou le même groupe de mots mais à une place particulière de la phrase puisqu'il s'agit de répéter ce même mot ce même groupe de mots en tout début de phrase ou de proposition par exemple si je donne la phrase suivante dans la liste des choses que j'aimerais apprendre il y a le dessin il y a la philosophie il y a l'astronomie et bien je repère la répétition du groupe de mots il y a en début de 3 des propositions de cette phrase il s'agit donc d'une anaphore passons maintenant au polyptote le polyptote est une figure de style consistant à répéter le même radical d'un mot sous dix fois différentes formes par exemple si je dis c'est en riant que gwynplaine faisait rire sa face riait sa pensée non nous repérons que nous avons le radical ri qui vient effectivement du rire et nous trouvons ce radical sous différentes formes riant rire et riait on va maintenant passer au champ lexical c'est le fait qu'un groupe de mots appartiennent au même thème par exemple amour relation mariage couple sont des mots qui font partie du champ lexical de l'amour maintenant en ce qui concerne le féminisme et bien il s'agit d'une figure de style consistant à dire moins pour suggérer plus on peut trouver l'exemple suivant il s'en est allé au lieu de dire qu'il est mort mais le féminisme peut aussi se trouver dans des formulations un petit peu plus quotidiennes par exemple si jamais je casse une table en verre très fragile que ma maman vient d'acheter eh bien je vais peut-être avoir un peu peur de sa réaction donc je vais lui annoncer non pas en lui disant maman j'ai cassé la table elle est fissurée elle est foutue je vais lui dire maman il est possible que j'ai légèrement abîmé ta nouvelle table en verre évidemment il s'agit d'un euphémisme puisque je dis moins pour suggérer plus je suggère qu'elle est un tout petit peu abîmée alors qu'en réalité elle est complètement cassée dans la catégorie des euphémismes nous trouvons une figure de style qui ressemble beaucoup à l'euphémisme il s'agit de la litote la litote consigne à souligner ses propos en utilisant une forme négative par exemple si je dis il n'est pas laid j'atténue mes propos je les souligne en utilisant une forme négative pour accentuer le fait qu'il est très beau maintenant passons à l'hyperbole l'hyperbole c'est le fait d'exagérer énormément par exemple si je dis je meurs de soif je ne suis pas littéralement en train de mourir bien évidemment en revanche j'ai extrêmement soif en ce qui concerne maintenant l'oxymore c'est une figure de style qui consiste à employer deux mots de sens contraire mais qui sont collés ces deux mots doivent impérativement être collés par exemple si je dis une violente douceur et bien je colle deux mots violente et douceur qui ont un sens totalement opposé il s'agit donc d'un oxymore passons maintenant à l'antithèse l'antithèse et bien c'est comme l'oxymore deux mots de sens contraire sauf que cette fois ci ces mots de sens contraire ne sont pas collés mais sont employés dans la même phrase exemple il était si laid mes enfants il fut le plus beau passons maintenant à la personnification consistant à donner des caractéristiques humaines à ce qui n'est pas humain ce qui n'est pas humain c'est un objet ou un animal par exemple si je dis le lapin se mit à bondir en s'appuyant sur ses jambes et bien je suis en train de faire une personnification puisque le lapin a des pattes mais pas des jambes c'est l'homme qui a des jambes au contraire de la personnification nous avons la réification qui consiste à donner des caractéristiques non humaines à ce qui est humain par exemple si je dis le colonel c'était une machine de guerre et bien je vais venir donner une caractéristique d'objet à un humain en ce qui concerne maintenant la périphrase il s'agit d'une figure de style consistant à désigner quelque chose de manière détournée par ses caractéristiques et non par son nom on va donner une toute petite définition de la périphrase au lieu de l'appeler par son exemple la capitale de la france au lieu de paris la capitale de la france c'est une périphrase puisque c'est une petite définition de paris je vais donc utiliser mentionner paris de manière détournée en ce qui concerne maintenant l'allégorie l'allégorie consiste à donner un symbole concret à une idée abstraite ce que je vous conseille de faire pour vérifier que l'idée est bien abstraite c'est vous demander si on peut la toucher la dessiner la représenter la prendre dans ses bras bref comme vous voulez si la réponse est non et bien cette idée est bel et bien abstraite par exemple la paix est une idée abstraite que je ne peux pas toucher dessiner représenté alors je vais lui attribuer le symbole de la colombe la colombe sera donc l'allégorie de la paix sur le même modèle marianne est l'allégorie de la république passons maintenant à l'antiphrase l'antiphrase c'est une figure de l'ironie c'est exactement la même chose que de l'ironie puisqu'elle consiste à dire le contraire de ce que l'on pense par exemple si je dis tu as cassé la belle table en verre de maman bravo c'est du joli et bien non pas bravo non ce n'est pas du joli au contraire je suis ironique je fais donc de l'antiphrase elles sont maintenant à l'allitération qui consiste à répéter le même son d'une consonne plusieurs fois prenons l'exemple le plus célèbre tiré de racines qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ici on repère le son s répéter à plusieurs reprises quand on a une allitération il faut toujours évidemment se demander quelle est l'utilité de cette répétition de quoi qu'est ce que ça marque quel est l'intérêt de répéter le même son ici par exemple le son s répéter imite le bruit du serpent c'est donc l'utilité de cette allitération ici d'ailleurs petit moyen mnémotechnique l'allitération est un mot qui termine par la lettre n c'est à dire une consonne donc ça vous aide à vous rappeler qu'il s'agit de la répétition d'une même consonne et non d'une même voyelle puisqu'en effet la figure de style consistant à répéter une même voyelle c'est l'assonance qui finit par un e donc une voyelle voilà pour le petit moyen mnémotechnique afin de bien distinguer les deux petit exemple d'assonance mardi je vis un joli colibri ici évidemment nous avons une assonance en i et enfin la dernière figure de style que nous allons étudier aujourd'hui c'est le pléonasme consistant à répéter une idée évidente par exemple si je dis monter en haut et bien évidemment quand je dis monter en haut quand je dis monter je sous-entends déjà que je vais en haut je ne peux pas monter en bas donc il s'agit d'un pléonasme bon en réalité la dernière figure de style qu'on va étudier aujourd'hui c'est celle ci il s'agit du parallélisme qui consiste à répéter la même structure grammaticale dans deux propositions qui se suivent par exemple si je dis il y a des papiers il y a de l'argent dont je me veux saisir et bien je repère que il y a des papiers et il y a de l'argent sont deux propositions qui ont quasiment la même construction qui ont même carrément la même construction plutôt cette même construction est mise en valeur d'ailleurs par l'anaphore il y a mais si jamais je me dis que un parallélisme et bien il doit avoir plus ou moins les mêmes mots répétés dans les deux propositions et bien j'ai faux en effet le parallélisme c'est vraiment une figure de style qu'on repère en se concentrant sur la construction grammaticale et non véritablement sur les mots deuxième exemple mon père m'a fait à manger et m'a donné à boire et bien là je repère le parallélisme m'a fait à manger et m'a donné à boire nous avons exactement la même structure dans ces deux propositions que je viens de vous citer et pourtant nous n'avons pas les mêmes mots et voilà ce cours est terminé je vous dis à bientôt et vous souhaite bon travail